Voir au Seigneur, Amen, béni soit Dieu. Je suis véritablement heureux d'être parmi vous ce matin. Mon cœur est dans la joie, véritablement. Alors vous savez, j'ai un petit cahier ici parce que je ne me rappelle pas beaucoup des choses. C'est juste pour ça, Dieu lui s'appelle le tout. Béni soit le Seigneur. Je savais que c'était une réunion de frères ce matin. Et puis, avec la grâce de Dieu, j'aimerais vous donner ce que le Seigneur m'a donné. Mais ce que le Seigneur me demande de vous donner ce matin, ce n'est qu'un rappel. Nos anciens, avant nous, les anciens qui sont ici, vous l'ont déjà annoncé. Je n'ai pas un autre message que mes frères. Le seul message que nous voulons entendre, c'est Christ mort, ressuscité, pour la justification de quiconque croit. Il y a différents ministères dans l'Église. Et tous doivent se compléter et ne pas essayer de s'abaisser pour être nos premiers. Nous devons aller avec ce que le Seigneur nous donne. Et on ne pourra pas donner autre chose que ce que Dieu nous a donné. Donc, je veux vous présenter simplement ce que Dieu m'a donné. Béni soit le Seigneur. Il y a différentes réunions, vous savez. Il y a des réunions de révélation. Il y a des réunions d'exhortation. Il y a des réunions d'instruction. Mais que voulez-vous ? Il les faut. Béni soit le Seigneur. Il les faut. J'aimerais avec la grâce de Dieu, dans ces deux réunions qu'il nous a donnés ce matin et cet après-midi, vous parlez du retour du Seigneur. Béni soit Dieu. Vous parlez du retour du Seigneur. Alors, le retour du Seigneur est pour Israël. Amen. Et il est aussi pour l'Église. Mais dans une chronologie différente. Béni soit le Seigneur. Si vous voulez, on dit souvent le retour du Seigneur pour l'Église. Oui, c'est un retour. Mais il faudrait plutôt dire un enlèvement. Amen. Ça serait un terme plus précis. Pour l'Église, c'est un enlèvement qui n'est pas aux yeux de tous. Pour l'Église, c'est l'étoile du matin qui se lève. C'est une lueur douce, réconfortante. C'est celui qui va et qui prie, qui voit l'étoile du matin. C'est l'Église qui demeure dans la forêt. Mais pour le monde, c'est le soleil de justice qui vient et qui est dévolé à tout homme. Ça, c'est la parousie. Après le terme des 70 semaines de Daniel, à la fin de la 70e semaine, et là, il se révélait à tout le monde entier. Et ce retour-là n'est pas pour l'Église. Car l'Église est déjà instituée dans les cieux. Ce retour-là est pour le rétablissement de toute Israël. Et j'aimerais ce matin qu'on voit ça ensemble. Ben y soit le Seigneur, la vie que vous intéresse, mes frères, que c'est, il y a des anciens ici parmi nous, qui me connaissent depuis l'âge de 18 ans, je suis marier des rues, quand je les vois, moi, vraiment pas nous. Hein, c'est mes oncles. Et puis je suis heureux d'être ici. Ben y soit le Seigneur, j'aimerais qu'en plus le Seigneur. Sans la grâce de Dieu, on ne peut rien. Hein, je vais demander, demander à l'autre qui serve, et qui est le Seigneur. Au revoir. Sans rien de ta gloire. Quelle soignez dans ma présence. Si. Ta présence dans nos oeuvres et nos oeuvres. Ben y soit l'éternel. Seigneur, qui a eu le tout à l'éparole de la vie. Que tu connais dans chaque cœur différent, mon Seigneur, dans chaque voie différent. Parce que tu es Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Et tu connais tout, Seigneur. Ce matin, notre Dieu tout-puissant, tu vois mes frères qui sont là, qui sont ensemble. Pour soi, il y a l'écoute de ta parole ce matin, Seigneur. Attention, attendez dans ta parole, Seigneur, notre Dieu. De nos pensées, Seigneur, tournez vers toi, concentrez sur toi ce matin, Seigneur. Je peux être béni, ton messager des dieux, ton le sain, c'est-tu pas la puissance de Dieu. Je peux être béni, ton le sain, c'est-tu pas la puissance de Dieu. Oui, nous voulons être béni, nous voulons être rempli. Notre l'option, Seigneur, béni, nous voulons être partagés. La gloire de ton nom, c'est-tu, c'est-tu, mon Jésus. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Alors, nous avons dit, en premier, là, quand on a commencé la réunion, qu'il y a une différence de chronologie. Dans le point de l'église, c'est avant la 70 semaine de Daniel, elle est à grâce de Dieu, on le verra cet après-midi. Et le rétablissement d'Israël, la conversion de tout Israël, se fait après la 70 semaine de Daniel, c'est-à-dire après la grande tribulation, qui est une durée de 7 ans, qui est scindée en deux. Une première partie qu'il a appelée la séduction, là où l'Antichrist séduira les anciens. Et la deuxième partie qui est la destruction, là où il viendra instaurer et instituer la marque de la bête, l'adoration de la bête, et le 666. Et après ce terme-là, apparaîtra le Seigneur de gloire, qu'il détruira par l'éclat de son avènement et l'épée qui sort de sa bouche, le Léviathan et le monstre qui est dans la mer, dire Satan et l'Antichrist. Amen. Ça, c'est réconfortant de savoir que le Seigneur que nous servons, il ne perd jamais. Béni soit le Seigneur, lui, il ne perd jamais. Dieu dit toujours la vérité. Il n'a pas besoin de mentir. Pourquoi ? Parce qu'il ne perd pas. Quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a peur de perdre. Dieu dit la vérité. Parce qu'il ne perd pas. Il n'est que lumière. Il n'y a pas d'ordre de variation dans lui. Il dit tout à l'avance. Vous, vous savez, si vous avez un ennemi dans le monde, vous allez essayer de cacher des choses, vous le prendre par surprise. Bah Dieu, il dit tout. Il ne perd pas. Béni soit le Seigneur. Il révèle tout à l'avance. Il dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il n'a pas peur de dire les choses. Il dit la vérité. Il est le lion de la tribu de Judas. Lui, il ne perd pas la bataille. Béni soit le Seigneur. Ça, c'est réconfortant. Savoir que notre Dieu est au contrôle. Et qu'il ne perdra jamais un combat. C'est impossible. Béni soit le Seigneur. Donc, l'Église attend son époux. C'est l'enlèvement. Elle attend le sauveur. Israël attend son Messie, le roi. Béni soit le Seigneur. La parousie, il ne faut pas la confondre avec l'enlèvement de l'Église. Il y a sept ans qu'il ne les sépare. Au début de la grande tribulation et à la fin de la grande tribulation. Romain 11, verset 26, nous dit, tout Israël sera sauvé quand le libérateur viendra de Sion. Et là, ce texte-là nous ramène à Zacharie 14, 14, qui nous dit que l'Éternel lui-même posera ses pieds sur le mont des Oliviers et il sera le roi de toute la terre. Cela se passe après la bataille, juste avant l'institution du milan de dieu paix. Et là, c'est la conversion nationale d'Israël. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que nation, Israël ne peut pas se convertir. Il y a un temps pour la conversion d'Israël. Et il y a un temps fixé que Dieu le Père a fixé de sa propre autorité et qu'il ne peut être dérogé, qu'il ne peut être avancé ni reculé. Parce que tous les temps que Dieu fixe, s'accompliront certainement. Ben y soit le Seigneur, ben y soit l'Éternel. Alors, nous voyons qu'il y a un temps pour la conversion nationale d'Israël. Aujourd'hui, ils peuvent se convertir en tant qu'individus. Un juif peut venir ici et se convertir au messianisme. Mais en tant que nation, aujourd'hui, c'est impossible. Nous sommes dans la parenthèse de la grâce. C'est le temps de l'Église, le temps des nations. Et ce n'est pas encore le temps de rétablissement d'Israël. Ce qui fait une distinction, une distinction entre l'Église et Israël. Ne pas tomber dans cette fausse doctrine de la substitution. L'Église n'est pas un remplacement d'Israël, non. L'Église est la parenthèse, le petit troupeau. Elle restera toujours le petit troupeau. Israël est l'histoire principale de la Bible. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais il y soit le Seigneur. Alors, d'où Israël sera sauvé quand le libérateur viendra de Sion ? Zacharie 12.10 nous dit, Après avoir reçu l'Esprit de la grâce. Parce que même Israël est sauvé par la grâce. Elle n'est pas sauvée par la loi. Elle n'est pas sauvée par les œuvres. Elle est sauvée par la grâce. Ben, il y soit le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il m'a monté en croix, il m'a payé pour toutes les dispensations. Il m'a payé pour le judaïsme, pour les trois vérités de la foi. Le judaïsme, le christianisme et le messianisme. Parce qu'il est écrit que tous reviennent. Romains 11, 1 Corinthiens 15, verset 23. Tous reviennent, mais en Christ. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre socle de résurrection. Il n'y a pas d'autre base de salut. Il n'y a pas d'autre fondement de la foi en dehors de Christ. Christ est le fondement. Et en dehors de Jésus, il n'y a point de salut, que ce soit dans l'Ancien Testament, le judaïsme, aujourd'hui dans le christianisme, et plus tard dans le messianisme, dans le million de paix, le centre de la foi, du salut, de la résurrection, s'appelle Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Et eux-mêmes, à part, ils sont sauvés par la grâce. Pourquoi ? Parce qu'ils voient les marques de l'amour dans ses mains. Et ils me verront, moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleuront sur moi. Ils se repentent. Et ce Jésus qu'on avait rejeté, c'est le Messie. Le Jésus des chrétiens, c'est le Messie d'Israël. Quel jour de l'heure que ça va être ? Je bénis son Saint-Nom. L'esprit de grâce et de supplication sera répondu sous eux. Israël tournera les regards vers celui qu'ils ont percé, c'est-à-dire leur Messie. Alors là, nous avons vu cette précision qui a été faite. Dans Zacharie 14, verset 3, la parousie paraîtra après le combat, c'est-à-dire après la bataille d'Armageddon, quand le Seigneur revient avec les nuées. Il y a une différence, là, le terme. Parce que le terme biblique nous ramène à la chronologie publique. Et ça, c'est très important, d'apprendre le terme biblique. Il est écrit, quand le Seigneur revient, il revient sur les nuées. Ça veut dire les nuages. Et nous allons s'en rendre compte dans les airs. Mais quand il revient à la parousie, il vient avec les nuées. Et là, c'est différent. Ce n'est pas les nuages du ciel, mais c'est l'Armée céleste. Et là, il y a une distinction. Et le terme biblique nous ramène à la chronologie biblique. Sur les nuées, en évoant de l'Église, avant la Grande Tribulation. Avec les nuées, après la Grande Tribulation, avec tous les saints, pour la bataille d'Armageddon. Béni soit le Seigneur ! Et c'est quelque chose d'important à étudier. C'est quelque chose d'important à vérifier. Le terme biblique, qui nous ramène à la chronologie biblique, et qui nous évite beaucoup de fausses doctrines, d'erreurs et de confusions. Zacharie 14, verset 5. Et tous les saints viennent avec lui. Ça veut dire qu'on est derrière. Béni soit le Seigneur ! Nous faisons partie des nuées. Nous sommes montés sur des chevales blancs. Et devant nous est le lion, la tribu de Jésus-Christ. Je bénis son nom. L'aimez-vous ou je l'aime. Je sens, ça puisse être écrit. Je crois les rois. Seigneur, le Seigneur, l'Amen, le véritable. L'Alléluia ! Vous savez pourquoi il est écrit Amen sur sa puissance ? Dans l'hébreu, pour dire la foi, on dit He-mouna. Il est le modèle de la foi. Il est le modèle du salut. Ça veut dire que croire en Jésus, ce n'est pas ce simple fait de croire, c'est d'adhérer à sa personne. C'est de faire un avec lui. C'est pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voir par lui, parler par lui, vivant par lui. Notre peur bat au rythme du cœur de l'agneau. Ça, c'est la foi. C'est adhérer à la personne du Christ. Comme dit la version Shuraki, vous connaissez Shuraki ? Il ne dit pas la foi, il dit l'adhérence. Parce que la véritable foi, c'est adhérer à la vie de Jésus-Christ. Il est la même, le modèle de la foi. Je bénis son Seigneur. Et il vient pour vaincre. Regardez, Zacharie 12.10 nous dit qu'Israël bénéficiera du retour de Jésus-Christ. Bénéficiera. J'aimerais qu'on regarde Osée chapitre 6. C'est à partir du verset 15, je crois, oui, c'est ça. Alors, un examen peut être fait. Le Seigneur dit comme cela. Je reviendrai dans ma demeure. Je reviendrai dans ma demeure. Parce que l'Éternel, on est parti pour un instant. Aujourd'hui, l'Étifice en esprit, c'est l'Église. Somme des pierres d'inentes qui, bien coordonnées, forment le Temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu en esprit. Et Dieu dit, je reviendrai dans ma demeure. Parce que les branches de l'olier franc ont été retranchées. Et les branches de l'olier sauvage ont été greffées. Ce qui est l'Église. Mais attention, si la destitution d'Israël était la loi des nations, que sera leur institution ? Ce sera quelque chose de très, très glorieux. Et je reviendrai dans ma demeure. C'est-à-dire dans la maison d'Israël. Je reviendrai lorsqu'ils amouront coupables et seront dans la détresse. Ça, c'est la conversion d'Israël. Et je répondrai en moi à l'esprit de grâce et de supplication. Et ils pleuront sur moi comme un fils pour reviendrer. Me verrons-moi à celui qu'ils ont percé. Ils se repentiront. Il nous a frappés et déchirés, dit le texte d'Israël qui parle. Et là, il est parlé de la grande tribulation. Il nous a frappés et déchirés. Il nous a abandonnés deux jours. Un jour et mille ans. Et mille ans était un jour pour Dieu. Et là, il a parlé des deux mille ans de la grâce, de la parenthèse, où Israël a été repoussé. Le troisième jour, nous réunirons devant lui. Et ça, c'est le mille homme de paix qui ture mille ans. Mais il soit le Seigneur. Il nous a abandonnés deux jours. Mais le troisième jour, nous réunirons devant lui. parce qu'il y a un rétablissement d'Israël. Quand Christ reviendra à la fin de la 70e semaine, là, Israël tout entier bénéficiera du retour de Jésus-Christ. Il aidentira son ennemi, le jettera dans les temps ardents de feu et de soufre, l'antichrist et le prophète. Il y aura Satan pendant mille ans, là, dans les chaînes de la ville. Et là, il y aura la conversion nationale d'Israël. Ils se repentiront tous. Et nous, ils nous verront parce que nous, l'Église, nous serons là dans le mignon de paix, l'amour de sa droite. Et je bénis son sang. Hallelujah. Le troisième jour, nous régnerons devant lui. C'est le mignon de paix Israël qui dirige le monde. Elle reprendra sa place, Israël. Il reprendra leur place en tant que prophète et prêtre des nations. Israël 6, nous dit que il y a sept hommes qui s'attacheront à un temps d'ingénieur. Fais-nous connaître où est l'Éternel. Que la tiare et le sceptre seront ôtés de la terre. Ça veut dire quoi ? Il n'y aura plus de religion et il n'y aura plus de dirigeants sur la terre, ni rois, ni politiques. L'Éternel sera le seul roi et la connaissance de l'Éternel courira la terre comme l'eau couvre le fond des océans. Et les huit femmes aimèneront toutes les nations à Israël pour adorer le seul vrai Dieu qui est l'Éternel. Je bénisse en ce moment. Vous avez les deux mille ans et le mille ans de paix ? Nous sommes là devant la parabole du pont samaritain. Les anciens qui sont mieux de nous savent cette chose. Le Seigneur va dire une parabole dans l'Évangile. Et il va prendre un homme qui est là blessé au bord du chemin voyant le Lévite qui passe, le sacrificateur qui représente Israël et qui ne s'arrêtait pas devant les nations. Il n'avait aucune compassion pour les nations mais Christ est venu pour nous. Il est venu avec du vin et avec de l'huile. Il a versé le sang de l'Avience. Il nous a lavé, il nous a purifiés et il nous a guéris alors qu'on ne méritait rien. Et quand le vase a été propre, il a versé son huile. Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous rappelle chaque jour que malgré nos fautes, il nous aime. Que malgré notre fidélité, il reste fidèle et qu'il revient bientôt. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur, j'espère. » Et là, il va aller vers l'hôtelier et il va dire « Voici deux deniers des 2000 ans de la grâce. Il a payé à la roi. Il a payé pour que les nations entrent dans la maison. Il a payé pour qu'on s'assoie à la table du père. » Et il a dit « Mais s'il manque un peu, je t'en donnerai à mon retour. Les 2000 ans sont passés. Attention, il reste peu de temps. Il reste peu de temps avant la fin. Nous rentrons bientôt chez nous. Vous savez, celui qui craint le retour, c'est celui qui n'est pas prêt. Celui qui est prêt désirardement le retour de chez lui. C'est biblique, c'est dans la Bible. L'Apocalypse nous dit « Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens, Seigneur Jésus ! » Et nous verrons ça tenant en détail cet après-midi. « Sa venue est certaine, il viendra pour nous. » Oser 6, verset 4. C'est l'espérance d'Israël, le retour de Jésus-Christ. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Le Jésus est chrétien. Le voile est mis sur le russien encore. Mais ils l'attendent. Ils l'attendent. Ésaïe 11, verset 6, nous dit « C'est une restauration finale même de la nature végétale et animale. » Quand le Seigneur va revenir au rétablissement d'Israël, ceux qui entreront dans le vétalisme retourneront à un état adamique et la nature à un état édémique. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les gens retrouveront le corps Soma, celui que Adam avait en premier. Ils vivront en Milan. Et la nature il est écrit que la panthère dormira avec la brebis, que l'enfant mettra sa main dans le trou d'un aspie et qu'il ne le piquera pas. Les animaux reviendront comme en Éden. Le millignon de paix, c'est un retour adamique et édémique avec un corps Soma comme Adam et une nature comme dans le jardin d'Éden. C'est quelque chose de merveilleux. Béni soit le Seigneur. Et c'est quelque chose de public. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Ésaïe 66. C'est un retour adamique et édémique. C'est quelque chose que c'est glorieux. Ce sera glorieux le rétablissement d'Israël, je vous le dis. Acte 3, verset 9. Verset 19 à matin est écrit on va dire la vie, Frétin. Ça nous intéresse, la parole. Je ne veux pas aussi vous tenir deux heures, mais j'aimerais quand même vous dire ce que le Seigneur a mis sous mon cœur. Amen. Acte 3, verset 19 à matin est écrit le millénium, c'est l'âge d'or. C'est la plus belle période que la terre aura pu porter. Et rien ne pourra la surpasser. Le rétablissement de toutes choses. Hommes, nature, végétales et animales. Pour Israël, le Messie doit arriver. Regardez la différence. Le Messie doit arriver. Pour l'Église, le Seigneur, l'Époux doit revenir. C'est quand même différent. Pour nous, il doit arriver. Pour nous, il doit revenir. Alors, pourquoi la parodie ? Parce qu'Israël attend le Messie pour son rétablissement. Il faut le rétablissement d'Israël. Et cela ne sera possible que dans la chronologie que Dieu a fixée de sa propre autorité qui est après la 70 semaine de Daniel, après le pouvoir de la bataille d'Armageddon, quand les artistes et les faux prophètes seront jetés dans l'étang ardent de feu, Apocryl chapitre 2, verset 11, et que Satan sera lié dans la bîme pendant mille ans. Là, c'est l'institution du règne de millénaire de Dieu sur la terre à travers un règne matériel d'Israël. Béni soit le Seigneur. Alors, la résurrection d'Israël en tant que nation, ça c'est important, mes frères, la résurrection d'Israël en tant que nation aujourd'hui est la plus grande preuve de la vie du Seigneur. C'est la plus grande preuve. Vous voulez savoir qu'en est honnêtant, ne regardez pas BFM TV tourner aux yeux d'Israël. Je vous le dis, aujourd'hui, il y a plus de journalistes comme d'hommes bibliques. Vous ferez attention, vous frère. Vous ferez attention. Aujourd'hui, il y en a qui battent sur la peur des gens. Emmanuel Louis, elle est frayée. Non, non, nous sommes là pour fortifier. Si nous donnons un enseignement biblique, eh bien, c'est pour augmenter notre foi et notre amour en jeudi crie. Nous devons venir fonder la foi des gens et non faire trembler leur cœur dans une affrayée. Non. Aujourd'hui, on rate BFM TV, on rate les chaînes d'information et on essaie de saisir quelque chose qui correspond à la Bible. Eh bien, des fois, ça ne va pas dans la chronologie biblique. Je vous le dis en vérité. Non. Nous devons ouvrir la Bible. La Bible suffit elle-même. C'est la parole. que nous voulons. Il y a des choses qui s'accomplissent. Béni soit le Seigneur qui doivent être vérifiées et qui se doivent d'être dits. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. C'est important. Mais nous devons rester dans la Bible. Ceux qui sortent de la Bible ne doivent pas nous intéresser. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui circulent avec des gens qui ont des puces dans les mains. Mais ce n'est pas possible que l'Église est là que c'est ça. C'est impossible. Je vous dis en vérité, il y a un processus. Bien sûr que ça va être essayé, tout ça, mais ce n'est pas la marque de la bête. Vous savez que la puce n'est pas écrite dans la Bible? Il écrit la marque. Peut-être que ce sera une puce, mais qui peut l'affirmer? On ne peut pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit. Je ne peux pas affirmer que ce qui est écrit. Je ne peux pas affirmer ce qui n'est pas écrit. Je ne peux supposer avec la point d'interrogation comme le ciel, mais je ne peux pas l'affirmer. La puce, la marque, et c'est écrit où la puce? C'est écrit la marque sur la main et sur le front. Que ce soit une puce, un tatouage, ou alors que ce soit marqué par le feu, je ne sais pas, c'est une marque. Que voulez-vous? Je ne peux pas supposer ce que la Bible ne dit pas. Ben y soit le Seigneur. Alors ils ne vont pas essayer de prier les gens. Ils ne vont essayer de fonder leur foi afin qu'ils soient pris au retour. Ben y soit le Seigneur Jésus-Christ. Et la plus grande preuve du retour du Seigneur, c'est la résurrection d'Israël en tant que nation. C'est la plus grande preuve. Regardez ce qu'il est écrit dans Jérémie 1 verset 11. Et la parole de l'Éternel vint à moi. Dix ans. Que vois-tu, Jérémie? Et je dis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors je me pose une question. Dieu dit, Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quel rapport? Moi je ne vois pas le rapport dans le texte. Le prophète dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, oui, je veille sur ma parole. Mais pourquoi? Parce que dans le texte hébreu, en hébreu, on ne dit pas un amandier. Il ne s'appelle pas comme ça. L'amandier, il s'appelle l'arbre veilleur dans l'hébreu. Si vous allez vers l'hébreu et qu'il vous dit en hébreu un amandier, il ne vous dira pas un amandier. Il dira m'a qu'un amandier. Ce qui veut dire l'arbre veilleur. Donc, quand Jérémie répond, il dit, Seigneur, je vois m'a qu'un amandier. Il s'appelle l'arbre veilleur. C'est pour ça que Dieu répond, oui, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, quand vous voyez les branches qui venent au mou, les bourgeons qui sortent, c'est que les déniens, le printemps est là, le retour est proche. Israël est cet arbre veilleur. Il est la jauge du retour du Christ, le prophète des nations dans l'accomplissement des prophéties. Ce qui nous ramène aux paroles du Seigneur, Matthieu 24, verset 15, que celui qui lise fasse attention. Nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi et d'apporter nos pensées. Dans le tabernacle, la seule lumière qui était acceptée, c'est la lumière de la Ménorah qui représente la perfection du Saint-Esprit dans cette branche. Nous devons nous apporter la seule révélation de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur que celui qui lise et je vous remonterai que celui qui prêche fasse attention. Nombre 17, verset 21, nous dit que le bâton d'Aaron c'était une branche à vendre. Le bâton qui rouvait vers la mer qui avait tombé les dix blés qui ont ouvert le rocher pour le revoir. C'était une branche d'amandier. Ce bâton a une grande signification. Il a une grande signification. parce que il était sec et après il va refleurir. Béni soit le Seigneur. Il était sec et après il va refleurir ce bâton qui est une branche d'amandier et dont Dieu parle à Jérémie et il dit Maquel Sheket sur ma parole. Ça veut dire qu'Israël était le conducteur de la bénédiction à travers le monde. Israël était le conducteur de l'alliance à travers le monde mais elle est devenue sec. L'esprit s'est retiré de cette maison. Comme le bâton d'Aaron qui est devenu sec et qui était le moyen de bénédiction et de miracle devant les nations. Mais il est écrit que le bâton a refleuri. Il a refleuri. Vous savez où il a refleuri ? C'est quand Aaron l'a mis dans l'arc de l'alliance et que le sang du lion qui pourra être émis sur le propriétatoire et Israël refleurira quand ils verront les marques dans ses mains. La branche d'amandier. Vous savez Israël quand elle est retournée en Israël là-bas dans la Palestine là il y avait quelques pionniers juifs au milieu d'un désert. Ils n'existaient pas beaucoup. Il n'y avait rien. Rien. Ils étaient je ne sais pas si je ne comprends pas s'ils étaient même pas ils étaient sang de sang. Et ils ont commencé à construire une ville. Vous savez quel est le nom de cette ville ? Tel Aviv. Vous savez qu'est-ce que veut dire Tel Aviv ? la colline du printemps. Le temps est proche. Ça veut dire que l'amandier a commencé à fleurir à ce moment-là. La résurrection d'Israël en tant que nancy. Nous allons lire le texte de la parole à Dieu. Ézéchiel chapitre 37 C'est bon ? On est bien mes frères ? Amen. Ne vous embêtez pas. Ézéchiel chapitre 37 On va lire le texte ensemble. Il me dit Il me fit passer Ézéchiel 37 verset 1 La main de l'éternel fut sur moi et l'éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs comme le bâton. Ils étaient complètement secs. Je retrouve mon texte. Il me dit Fils de l'homme Ces os pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur éternel tu me sais. Il me dit Propétis sur ces os et dis-leur Osment desséché Écoutez la parole de l'éternel. Ainsi parle le Seigneur l'éternel à ces os. Voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je répondrai en vous un esprit de grâce et de supplication. C'est la papousie. Je vous donnerai des nerfs je ferai croître sur vous de la chair je vous couvrirai de peau je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Bénis soit le Seigneur je bénis son Saint Nom et nous voyons et nous voyons qu'il y a déjà quatre étapes qui ont été réalisées de cette prophétie. Les quatre premières étapes sont humaines la dernière sera divine car c'est la résurrection du cadavre afin qu'Israël devienne vivant où les convoyants sont vite fait et nous sont inscrits. Regardez il est écrit dans Esaïe 66 verset 8 et ce texte m'étonne toujours un pays peut-il naître en un jour Esaïe 66 verset 8 un pays peut-il naître en un jour imaginez-vous si demain on dit je suis sûr que demain il y a la Gétalie vous allez dire tu es fou bon bon c'est impossible l'ONU va se réunir là et elle va dire écoutez ça c'est votre pays allez-y c'est impossible ça ça s'est passé pour Israël c'est un miracle vous ne comprenez pas à quel point quel miracle ça peut être ça en une nuit en une journée c'était décidé Israël avait un pays parce que la parole de Dieu l'avait dit et Esaïe 66 verset 8 en un pays un pays peut-il naître en un jour et en une seule nuit le 15 mai 1948 Israël est né en tant que nation béni soit le Seigneur est né en tant que nation et le verset 3 verset 87 nous dit que c'est l'action de la naissance d'Israël c'est la création du squelette c'est la création du squelette la création du squelette d'Israël elle s'est réalisée en 1897 avec Edzène Théodore qui était un scientifique juif à Suisse à Val c'est lui qui a créé le sionisme c'est-à-dire le rassemblement d'Israël dans sa terre sur le squelette il fallait qu'il vienne les nerfs après nous dit la prophétie et les nerfs sont venus en 1917 par le ministre anglais Lord Balfour qui va créer les kiboutts les colonies agricoles et là Israël va retrouver une activité au milieu des nations va retrouver une autonomie une activité elle va être vue et reconnue c'est les nerfs qui se sont mis sur les eaux la chaîne est venue 31 ans après avec David Ben Gurion premier ministre d'Israël qui était un ami à Clément Cossack un grand ami à Clément le premier ministre d'Israël il cria l'état d'Israël le 31 mai 1948 voté par l'ONU en une seule nuit en un seul jour la chair est venue sur les nerfs Israël était visible à la phrase je bénis son sein après il fallait qu'il vienne la peau vous savez la peau c'est la beauté du corps une personne un peu de paix comme elle si vous enlevez la peau vous comprenez c'est quelque chose qui n'est pas trop beau la peau c'est la beauté du corps et la beauté d'Israël c'est Jérusalem enlevez Jérusalem d'Israël enlevez Jérusalem des prophéties enlevez Jérusalem du temps eschatologique ça ne va plus Jérusalem est la beauté d'Israël c'est la peau d'Israël c'est la gloire d'Israël c'est la ville du grand roi je bénis son sein c'est l'unification de Jérusalem est et ouest par Moshe Dayan en le 7 juin 1967 il va réaliser la prophétie du psalm 122 verset 3 oh Jérusalem tu es fait des deux parties qui s'unissent Seigneur et oui le mur a été cassé et Jérusalem est et ouest a été unifiée et là c'est la peau qui s'est mise sur ma chair c'est la beauté d'Israël qui revient c'est Jérusalem qui est restituée à son peuple parce que le peuple israël sans Jérusalem ce n'est plus Israël les quatre premières étapes accomplies ce n'est qu'une réalité humaine et non de l'esprit et ils se sont accomplis ils se sont échelonnés vous imaginez que ça s'est passé presque dans notre génération on est un espace d'un court temps on ne même pas cent ans c'est quelque chose d'irréfutable Ézéchal 37 c'est réalisé et maintenant nous attendons la dernière étape pour Israël où Israël attend la dernière étape celle qui est divine parce qu'aujourd'hui il y a les os qui sont rassemblés il y a les nerfs il y a la chair il y a la peau mais elle est quand même comme un cadavre au milieu des nations il n'y a pas de vie mais c'est Dieu qui mettra l'esprit dans elle et ils redeviendront vivants et reprendront leur place en tant que prêtres et prophètes des nations à quel moment Israël recevra l'esprit de sa conversion regardez dans Jean chapitre 20 verset 28 l'apôtre Thomas nous typifie Israël là Thomas est une grande représentation de la conversion d'Israël ils ne croient pas les apôtres sont là ils disent nous avons vu Jésus-Christ il est ressuscité c'est vraiment lui et ils disent moi si je ne le vois pas je ne le crois pas tant qu'Israël ne le verra pas ils ne croiront pas vous pourrez l'en prêcher comme vous voulez c'est pas le plan de Dieu vous ne confortirez pas la nation d'Israël il vient étant fixé par Dieu lui-même et c'est Dieu lui-même qui rétabira son peuple si je ne le vois pas je ne le crois pas mais Jean 28 il est écrit que Christ se présente à Thomas et il dit met tes doigts dans mes mains Mets ton poing dans mon côté et quand ils me verront en moi celui qu'ils ont percé saccarie 12 et la Thomas attend on me dit Seigneur mon Dieu c'est la conversion d'Israël et ne représente pas la conversion d'Israël c'est quelque chose de merveilleux car si en voyant les marques dans les mains du Christ qu'ils se convertiront tous c'est la conversion nationale d'Israël nous voyons que dans mais qui qui sont ces juifs ça nous intéresse aussi c'est qui ce contingent de juifs qui reconnaîtra le Messie ils sont où comment se fait qu'ils échappent à la grande tribulation et qu'après la semaine ils viennent et puis qu'ils se convertissent et que c'est eux les rois les prêtres et les prophètes des nations mais ils sont passés où ceux-là ils ont été où et bien on les voit dans l'Apocalypse chapitre 12 il est écrit je vis une femme qui courait dans le désert et le dragon la poursuivit parce qu'il voudra les anéantir elles aussi mais il est écrit qu'il lâcha un fleuve derrière eux et le fleuve engloutit la terre engloutit le fleuve et la femme fut gardée dans le désert un temps des temps et la moitié d'un temps 1262 jours et 42 mois ce qui fait 3 ans et 6 mois ce qui nous ramène à la dernière partie du septembre de l'antichrist qui est la destruction là cette partie d'Israël sera gardée dans un endroit secret où l'antichrist ne pourra pas les toucher et c'est ce contingent là qui va accomplir Zacharie 12-10 après la bataille que nous avons eu Zacharie 14-4 ils sortiront du désert va mon peuple en prenant de Jean laisse passer la colère Esaïe 26 laisse passer la colère tout n'importe derrière toi il le mettra dans une chambre secrète à l'abri et en sécurité et quand ils sortent là ceux qui accomplissent Zacharie 12-10 ils voient le Messie et ils le reconnaissent la pierre du Messie se relâne dans leur cœur regardez Jacob il dit qu'il part à Panamara vous connaissez Jacob le patriarche le fils d'Isaac le petit fils d'Abraham il va partir à Panamara pour aller trouver une femme dans la maison de son père et pendant le chemin faisant il est écrit qu'une grande obscurité va le saisir comme le voile s'est mis sur les yeux d'Israël il est écrit que là il va se coucher et il va trouver une pierre pour son chevet et il va dormir sur cette pierre pour Jacob cette pierre est une pierre quelconque pour Jacob cette pierre est une pierre parmi les pierres comme Christ aujourd'hui pour les juifs est un homme singe parmi les hommes singes un prophète peut-être mais parmi les prophètes mais loin d'être le Messie et encore moins le fils unique de Dieu pour Jacob cette pierre n'a aucune particularité c'est une pierre quelconque mais il se trouve je suis sûr que cette pierre le supporte quand même comme Christ supporte sur son cœur et aime encore son peuple et il dit que Jacob va avoir un rêve couché sur cette pierre il va avoir les yeux ouverts et une échelle montée de la terre jusqu'aux cieux et des anges descendent et montaient et là nous sommes devant la parousie dans le Seigneur Jésus-Christ dans l'explication dans Matthieu chapitre 25 et il dit et je m'enverrai mes anges et ils rassembleront mes élus les quatre vents et les ramèneront vers moi et là encore le terme biblique nous ramène à la chronologie biblique pour l'enlèvement de l'église c'est le Seigneur lui-même qui vient hein ce c'est chapitre 4 verset 16 mais pour la parousie il y a encore ses anges prendre les élus donc là il y a une distinction de forme et de terme ce qui nous ramène à la chronologie biblique et ça c'est merveilleux c'est quelque chose de merveilleux là Jacob est devant la parousie quand Dieu vient rétablir Israël à travers les marques du Christ et comment Jacob se réveille ? et bien cette prière n'est plus quelqu'un de bruit elle devient particulière et il dit qu'il la relève il la met droite et il dit l'éternel est dans ce lieu et je ne le savais pas ils ne savent pas que le Jésus des chrétiens est le vrai Messie mais un jour ils le savent ils savent qu'il est la demeure de Dieu qu'il est le fils unique de Dieu le refait de sa gloire et l'empreinte de sa personne le fils éternel du Père et là il est écrit en hébreu qu'il va amachiar qu'il va roindre la pierre il va roindre la pierre et regardez bien ça nous représente vraiment ceux qui sortent du désert parce que pour eux Jésus est une pierre parmi les pierres mais quand ils vont voir la marque dans ses mains alors la pierre du Messie va se relever dans leur cœur et là ce n'est plus un Jésus des chrétiens c'est un Messie d'Israël et là Israël devient l'huile sur la tête du Messie et Israël reprend sa place en tant que prophète et prêtre des nations c'est quelque chose de merveilleux c'est le rétablissement d'Israël et ça aura lieu certainement là ils prendront conscience du fils de Dieu ils prendront confiance que Dieu a un fils unique et qu'il s'appelle Jésus-Christ il est le sauveur des nations mais aussi leur Messie regardez dans Genève chapitre 22 il y a trois acteurs principaux on me laisse encore un petit quart d'heure mes frères après les renseignements il y a trois acteurs principaux Abraham Isaac et ses serviteurs ce sont les trois qui font le chemin jusqu'à Moria il y a Abraham Isaac et ses serviteurs un père un fils et ses serviteurs c'est significatif c'est Dieu le père Dieu le fils et Israël qui font le chemin jusqu'à Moria et Dieu de l'ancien testament jusqu'à la croix à cheminer avec Israël à parler par Israël à bénir par Israël et nous voyons là que les serviteurs ils suivent qui ? vous croyez qu'ils suivent Isaac ? ils suivent Abraham les serviteurs d'Abraham ils suivent Abraham comme Israël ils suivent Dieu le père sans avoir confiance du fils ils n'avaient pas confiance ils n'avaient pas confiance excusez-moi je ne veux pas vous dire confiance je veux dire conscience ils n'avaient pas conscience de Jésus dans l'ancien testament ils avaient conscience de Dieu le père comme les serviteurs de Dieu suivent Abraham pas à pas mais ils ne suivent pas Isaac si Isaac avait pris une autre direction ils lui suivaient Abraham vous comprenez ? ils n'ont pas confiance ils n'ont pas conscience de l'importance d'Isaël comme ils n'avaient pas conscience de l'importance du fils unique et là quand ils arrivent devant le Mont Moria Abraham va leur dire restez ici restez ici c'est l'arrêt d'Israël en tant que prêtre et prophète des nations moi et l'enfant nous monterons nous irons adorer et nous redescendrons vers vous et nous redescendrons vers vous et là quand Abraham va monter pour sacrifier Isaac vous connaissez l'histoire l'éternel va retiennent sa main et il va donner un substitut dans le puissant le bélier qui est le Christ qui se donne pour l'humanité et là quand Abraham va redescendre de la montagne avec Isaac là ils vont prendre l'importance d'Isaac ils vont réaliser qui il est là ça représente la parousie quand le fils revient là il est écrit qu'il rechemine avec mais ils vont parler ensemble ils vont prendre conscience il devait mourir là-bas mais il est vivant oui il est ressuscité et ils rendront les marques dans ses mains et ils prendront conscience ils ne suffiront plus que suivre Yahvé et l'éternel mais ils auront conscience de Jésus Christ le fils unique qui est la grâce et leur Messie béni soit le Seigneur ça serait trop long de s'étendre sur ça il faudrait même une autre union tout Israël sera sauvé quand le libérateur viendra de Sion Romains 11 verset 26 tout Israël sera sauvé quand le libérateur viendra de Sion alors cela a une portée très profonde oui ? regarde pas la montre d'accord moi je n'aimerais pas trop vous embêter aussi mais regarde pas la montre regarde pas la montre je crois que la parole est-ce que t'intéresse on est là pour la parole de Dieu bon vous êtes perdus là tout Israël sera sauvé quand le libérateur viendra de Sion tout Israël Romains 11 verset 26 à la parousine il y aura quand le Seigneur revient après la sauvée dix semaines une résurrection spirituelle de la femme qui sort du désert de ceux qui sont encore vivants et qui sont gardés à travers la grande tribulation c'est une résurrection spirituelle Dieu ouvrira nos yeux mais ce sont des gens qui sont vivants une résurrection spirituelle d'Israël pour ceux qui entrent dans le millénium de paix c'est-à-dire qu'ils prendront conscience ce sera comme une nouvelle naissance dans la conscience du Messie c'est une partie d'Israël mais là il n'y a pas toute d'Israël où est le reste et aussi il y aura la résurrection de vie à ce moment-là pour les morts d'Israël qui sont morts en tant que justes dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament alors regardez un Corinthiens 15 23 nous dit tous reviennent en Christ c'est-à-dire tous ressuscitent mais chacun selon leur rang Christ comme Prémis puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement lors de son avènement c'est-à-dire après la grande tribulation qui est la parousine quand il est écrit Christ comme Prémis il n'est pas parlé de Christ à proprement parler parce que Jésus Christ ça fait déjà plus de 30 ans qu'il est ressuscité Christ ne peut pas mourir pour ressusciter quand il est écrit Christ comme Prémis il n'est écrit que l'Église elle est Prémis là il est parlé du corps du Christ il est parlé de l'Église l'exclusivité de la résurrection avant la grande tribulation est pour l'Église c'est pour l'Église c'est les Prémis de la récolte les Prémis sont entrées devant le Père elles ont été déclarées saintes alors la masse du champ a été déclarée saint l'Église de Dieu est un champ de blé d'or prêt à être ramassé dans les greniers de Dieu dans les greniers de Dieu puis le Seigneur nous donne une parole il nous dit comme cela il dit le roi messieurs il s'enlore à une femme qui a pris une mesure de levure et qu'il a jeté dans trois mesures de farine puis toute la pâte a levée vous imaginez qu'en un seul texte le Seigneur nous résume toute la résurrection et tous les rangs de la sagesse du Seigneur vous savez cette femme c'est la jeune Marie cette mesure de levure c'est le Seigneur Jésus qui est né au monde qui est mort et qui est ressuscité et les trois mesures de farine c'est les trois groupes de personnes qui ressusciteront à la résurrection de vie qui est l'Église les martyrs de la grande tribulation et Israël de l'espérance ceux qui sont morts juste dans l'Ancien Testament c'est quelque chose de merveilleux béni soit le Seigneur et nous voyons les trois membres qui participent à la résurrection de vie la première fois qu'il est fait de la résurrection de vie c'est dans Daniel chapitre 12 verset 2 il est écrit comme cela les uns ressusciteront pour la vie et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle donc il y a deux résurrections une résurrection de vie et une résurrection de mort mais la résurrection de vie se scinde en deux phrases avant la grande tribulation pour l'Église après la grande tribulation pour les martyrs et pour ceux qui sont morts dans la foi en tant que justes dans l'Ancien Testament alors maintenant je vous dis ça il faut que je vous prouve par la Bible quand même mais il soit le Seigneur parce que les anciens ont tiré l'oreille dans son temps après il faut que je vous prouve par la Bible regardez il est écrit dans Jean chapitre 11 le Seigneur vient quand Lazare est mort et là Marthe court et il dit Seigneur si tu aurais été là mon frère il ressuscitera il ressuscitera et Marthe lui dit la confession de foi d'Israël il dit je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ça c'est la confession de foi d'Israël des justes d'Israël au dernier jour et le dernier jour de la résurrection de vie nous ramène après la grande tribulation parce que à la résurrection de l'église avant la grande tribulation c'est la résurrection de vie bien sûr et c'est la première et après la grande tribulation c'est la résurrection de vie et c'est la première mais malgré que c'est la première et la première elle est scindée en deux pour différentes catégories de personnes mais après la grande tribulation à la deuxième phase de la résurrection de vie il n'y a plus le jour de résurrection donc le dernier jour nous ramène après la grande tribulation C'est la confession de foi d'Israël. Israël, juste, dans la foi du Messie, ressuscite après la grande tribulation à la Parbousie. Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et nous allons appuyer la chose, vous allez voir. Nous allons lire Esaïe 26, 19. Regardez. Le Seigneur dit que tes morts revivent. Et il va dire après, Esaïe 26, 19, que tes morts revivent et que mes cadavres se relèvent, Seigneur. Comprenez, mes frères, à la portée qu'il y a dans ce texte, que tes morts revivent et que mes cadavres reviennent. Il y a des cadavres qui appartiennent à Dieu. Ils sont ceux-là. Donc Dieu parle là. Il dit que les morts revivent. C'est les morts spirituelles qui sortent du désert et qui reprennent conscience dans une nouvelle naissance. Et qui rentrent dans le monde matériel du millénium. C'est la femme dans le désert gardée un temps des temps et la moitié d'un temps. Et il dit que mes cadavres reviennent. Dieu signifie le corps. Un cadavre qui est dans la terre. Il parle de la résolution de vie d'Israël, des justes d'Israël. Alors regardez. Que tes morts revivent égale la conversion d'Israël à la parousie. Ceux qui sont vivants et qui sortent du désert. Que tes cadavres se relèvent. C'est la résolution des morts d'Israël à la parousie. Ceux qui sont morts dans la foi de l'Ancien Testament. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitant de la poussière. Car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera la jour aux morts. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Et ferme la porte derrière toi. Dieu signifie là où ça va se passer ça. Dans les versets suivants. Là où il y aura la conversion spirituelle et la résurrection des cadavres d'Israël. Va, entre dans ta chambre et cache-toi pour quelques instants. Il y a un temps des temps et la moitié d'un temps. Dieu nous révèle le temps dans l'Apocalypse 12. Jusqu'à ce que la colère soit passée après la grande tribulation. Car voici l'éternel sort de sa chambre, de sa demeure, pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à lui. Elle ne couvrira plus les meurtres. Donc nous voyons que là, après la colère, après que la femme ait été gardée dans le désert, un temps d'étant la moitié d'un temps, qu'un autre sort là, il y a une conversion spirituelle de ces gens-là. Ils font conscience du Messie. Mais il y a aussi les cadavres d'Israël qui vont ressusciter à la résurrection de vie en même temps que les martyrs, Apocalypse 20, verset 4. C'est pour ça qu'il est écrit que tout Israël sera sauvé quand le Messie viendra. de Sion. Ben y sois Dieu. Cet angle sur la résurrection, ça serait un peu trop long. Cet après-midi, on en dira un peu plus. On a vu pourquoi Jésus revient pour Israël. Cet après-midi, on va voir pourquoi Jésus revient pour l'Église et quand il revient. Et voir cette chronologie aussi. Ben y sois le Seigneur. Vraiment Seigneur. Jésus revient d'oub scoot space in via votre texte web. Peu, cafe, m' Drug era un teu Treatment chien 2D ? On ne va voir,אײ�il la vie un petit peu de par-midi, Comment ça vous addressed Te пес Sketch ?